et bien bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré au web design à wordpress et à tout ce qui tourne dans l'environnement wordpress donc aujourd'hui je vais essayer en cinq minutes à peu près de vous expliquer à quoi sert JetEngine et pourquoi ce plugin est vraiment intéressant lorsque l'on est développeur de sites web. Alors pour revenir donc à JetEngine, JetEngine est un plugin qui est qui est créé par crocoblock donc c'est un plugin qui n'est pas cher du tout voilà c'est 26 dollars pour la version qui comprend donc toutes les fonctionnalités et donc une fois qu'on a acheté ce plugin JetEngine on va pouvoir accéder à un certain nombre de possibilités qui sont très intéressantes notamment la possibilité de créer des types de données personnalisées, de créer des taxonomies personnalisées, de créer des champs personnalisés, d'agir aussi sur la relation entre les objets de wordpress et enfin de créer des pages qui vont permettre de mettre en place des options donc des pages qui vont être dont le but va être de paramétrer le site et donc ces cinq fonctionnalités là sont permises par JetEngine. Alors nous allons commencer par les custom post type donc je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est et pourquoi c'est intéressant donc on se retrouve sur sur mon table noir et là donc voilà je le sur wordpress par défaut on peut gérer deux types de données le type page qui est un type de données que tout le monde connaît qu'on utilise pour réaliser les pages d'un site internet et on a également le type de données article un article donc poste en anglais qui est un type de données qui va plutôt servir à créer des éléments dynamiques c'est à dire qui vont être dont le but va être d'être mis à jour régulièrement et qui vont former la partie blog de notre site donc dans le cadre d'un site internet vitrine d'une landing page ou page d'atterrissage en français dans le cas d'un site relativement simple ces types de données suffisent parce qu'effectivement on va gérer comme dans une brochure des pages ou comme dans un journal des articles donc un journal en manipulant des articles on aura des règles de mise en page et donc ça fonctionnera on n'aura aucun souci alors pourquoi vouloir créer d'autres types de données et bien simplement par exemple si mon article mon site internet est un est un annuaire par exemple un annuaire qui répertorie des biens la vente par exemple donc des biens à vendre un annuaire immobilier des professionnels localisés sur une carte avec à chaque fois une fiche descriptives etc là on se rend compte que gérer des pages pour gérer ces types de données là c'est un petit peu c'est un petit peu trop général c'est à dire c'est pas forcément des pages que je voudrais avoir à gérer avec ces types de données là ça serait plutôt par exemple dans le cadre d'un annuaire et bien j'aimerais bien avoir un type de données qui soit en plus de pages ou articles et bien un type qui s'appelle par exemple bien ou bien immobilier qui serait un type qui serait vraiment focalisé sur ce que doit être un bien immobilier c'est à dire qu'il contiendrait des champs personnalisés spécifiques tels que la surface par exemple telle qu'une galerie de photos telle que une localisation sur une google maps telle que le nombre de pièces telle que les toutes les possibilités qui peuvent qu'on peut mettre sur une fiche de biens immobiliers mais par défaut je peux pas le faire parce que c'est pas une page ne connaît pas ces champs là et un article non plus donc en se focalisant sur ce type de données personnalisées en fait donc qui va me permettre donc de créer un type de données bien bien spécifique que je vais manipuler sur mon site et bien jet engine permet cela donc jet engine va nous permettre de gérer donc les custom post type les types de données personnalisées ensuite il va nous permettre aussi de gérer les taxonomies alors qu'est ce qu'une taxonomie une taxonomie c'est tout simplement une façon de hiérarchiser de 4 de classifier des informations entre elles alors vous connaissez tous la taxonomie des catégories 1 catégorie pour les articles les catégories pour les articles ça c'est la taxonomie des articles articles et bien je vais pouvoir créer d'autres taxonomie donc taxonomie par exemple type de biens pour un site immobilier j'aurai dedans des termes de taxonomie qui vont être par exemple appartement villa bureau comme j'ai dans mes catégories d'articles voilà des termes de catégories ça va être la même chose sauf que cette taxonomie là je vais l'associer à mon type de données donc custom post type un mon type de données personnalisées qui s'appelle bien immobilier donc ça veut dire que en créant cette taxonomie via jet engine je vais être à même de pouvoir classifier ordonner afficher trier mes différents biens suivants que je veux afficher que les appartements les villas les bureaux donc ça ouvre énormément de possibilités à la fois parce que c'est un système qui est qui fonctionne très bien sur wordpress que d'autres systèmes d'ailleurs utilisent tel que acf et cpti pods etc c'est aussi la même chose mais jet engine le gère particulièrement bien pourquoi parce que jet engine va nous mettre va mettre à la disposition des outils tels que un générateur de formulaires par exemple qui va nous permettre de créer des formulaires pour faire ce qu'on appelle des opérations de crude c'est à dire en anglais alors crude ça veut dire create read update et delete ça veut dire ça dit lit donc c'est crude c r u d donc ça veut dire que ces formulaires vont nous permettre de créer un bien immobilier d'afficher de mettre à jour un bien immobilier de d'afficher un bien immobilier de l'effacer et donc du coup le formulaire connecté donc le formulaire qui sera connecté au type de données donc au type de données cpt le type de données sera connecté à un listing un listing ça va être un outil qui va nous permettre de créer des vues pour afficher ces données là et jet engine dans ce système là va nous permettre jet engine va nous permettre de créer également tous les champs qui constituent le type de données à savoir toutes les informations qui sont importantes et qu'on qui constitue notre type de données personnalisées donc ça c'est les taxonomies donc la façon de classifier notre nouveau type de données les custom fields c'est les champs qui constituent nos types de données et ensuite on pourra aller encore plus loin en mettant des relations par exemple le meilleur exemple dans un exemple de comment dire de biens immobiliers c'est lorsque j'ai un type de données qui est bien immobilier et puis un autre type de données qui est par exemple agent immobilier donc je vais avoir plusieurs agents ici là je vais avoir plusieurs biens et chaque agent aura dans son portefeuille un ou plusieurs biens donc il y aura une relation entre les agents et les biens et donc jet engine va nous permettre de gérer cette relation alors il ya plusieurs types de relations je vais pas rentrer dans les détails mais ça va nous permettre de créer ces relations là et de par exemple en affichant la fiche d'un agent spécifique d'afficher également tous les biens qu'il a dans son portefeuille c'est à dire tous les biens qui sont à vendre via cet agent là donc ça c'est un exemple que je donnais pour un site immobilier il faut imaginer que c'est une plateforme numérique de de mise en relation on peut imaginer quantité de choses à faire ça avec avec jet engine avec ce système de custom post type alors on peut faire la même chose en php aussi en programmation mais là c'est quand même un peu plus simple parce que c'est un outil visuel donc croco bloc moi je franchement je trouve que c'est terrible c'est vraiment très intéressant si vous avez des questions écoutez n'hésitez pas dans les commentaires posez moi si je peux vous répondre je vous répondrai volontiers et puis je vous je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté jusque là je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel je vous souhaite un audiences et une prochaine lecture j'ai reçu et je vous présente